... Je suis venu aujourd'hui représenter le directeur général, l'inspecteur général de police de Bocariac, pour marquer la fin de la clôture, la clôture de la formation des formateurs qui est dispensée par des experts commis par le partenariat opérationnel conjoint, qui est un partenaire avec les forces de sécurité au Sénégal. Cette formation, c'était sur les gestes techniques opérationnels d'intervention. Des policiers, des douaniers, des gendarmes sénégalais ont été formés pour pouvoir dispenser des formations à leurs collègues, afin de mieux maîtriser les techniques d'intervention à chaque fois qu'ils sont amenés à intervenir sur le terrain. Et ça, c'est un partenariat avec l'EPOC, qui est là, qui est financé par l'Union Européenne. Et ça tombe bien, parce qu'en fait, cette cérémonie coïncide avec l'anniversaire de la déclaration Schumann qui marque la naissance de l'Union Européenne. Et c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, je suis venu procéder à clôturer la cérémonie de la fin de la formation qui a été dispensée à l'ensemble de nos éléments. Monsieur le Commissaire, pendant l'année que c'était un état, il y a eu beaucoup d'agressions, et même de l'usite. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'insécurité dans le pays ? On ne peut pas parler d'insécurité. Je pense que les forces de défense, de sécurité sont en train de faire le travail. Il y a un maillage territorial qui est en train d'être fait et qui est poursuivi. Parce que si vous regardez les statistiques que nous publions chaque année, tous les mois par le canal du BRP, et chaque année, vous verrez qu'il y a en tout cas une lutte contre l'insécurité. Ce n'est pas une insécurité, ce peut-être un sentiment, mais les forces de sécurité, notamment la police, sont présentes et font de son mieux pour que les populations se sentent encore plus en sécurité. Oui, mais par rapport à ce qui s'est passé hier, par exemple, avec l'assassinat de l'étudiante... Non, attendez, je ne suis plus, monsieur Doe. Voilà, par rapport à l'assassinat de l'étudiante congolaise hier, où en est la police par rapport à l'enquête déjà ? Parce que là, celui qui a procédé, en tout cas qui a commis l'infraction, a été appréhendé. L'enquête suit son coup. Comme un partenariat opérationnel conjoint, une européenne m'a financée pour appeler le Sénégal sur la formation. Ce qui est un élément, c'est qu'elle a fait une intervention pour maîtriser les techniques, pour maîtriser les techniques et ne les gagner. Voilà, donc... C'est ce qui est fait, la formation, c'est la culture. Donc, j'ai représenté le directeur général, l'inspecteur général de police, pour nous clôturer cette formation. Je vois aussi, nous inaugurons l'objet d'une salle, une salle de formation avec le Toujo. Alors, il y a une excellente coopération entre le Sénégal et l'Union Européenne. j'ai coïncidé aussi avec la quinzaine de l'Europe qui marquait l'anniversaire de l'Europe avec la déclaration Soumane. Je sais, c'est que l'Union Européenne est un moment. C'est ce qui est que nous avons aujourd'hui, nous sommes à l'école de police pour clôturer une formation. de l'assessinat de l'étudiant de l'anglais, est-ce que le policier ne s'agit pas de l'insécurité ? Non, insécurité, pas insécurité. Je pense que les policiers, ne sont pas présents sur le terrain, les patrouilles, les rondeurs, les opérations. je pense que nous sommes à Tahawaï, nous avons vu ce qu'il y a et nous avons le droit. Et puis, nous avons aussi le droit de la police et le droit de la police qu'il y a créé. Donc, pour que les Sénégalais ne s'entirent pas qu'ils ne peuvent pas nous faire. Ça, nous avons le droit et nous avons le droit. Maintenant, ce qui est qui a le droit qui a et qui a le droit de l'inquiétude. Donc, l'enquête, nous avons l'enquête, donc, on peut s'il n'y a wakloubari. Sous-titrage Société Radio-Canada